On se fait regarder les enfants, on vous goûtera plus cher cette année. Oui, c'est le constat de la plateforme de garde d'enfants Youpies. Les tarifs des nourrices et des assistantes maternelles atteignent des plus hauts historiques, Barthélémy Philippe. Oui, le tarif moyen d'une heure de garde chez une assistante maternelle décolle d'un peu plus de 4% sur un an. 3,96 euros contre 3,80 euros l'an dernier. Ça augmente aussi pour les gardes à domicile avec un tarif horaire moyen de 10,50 euros. Il faut payer 30 à 50 euros pour une soirée de babysitting. Bien sûr, l'inflation est en cause, mais ce n'est pas tout, explique Marie Cavillon, directrice générale de Youpies. On a également la revalorisation des métiers de service par le gouvernement afin d'améliorer l'attractivité des métiers de la petite enfance. Les salaires des métiers de la petite enfance augmentent, ce qui entraîne mécaniquement la hausse des tarifs de garde. Heureusement pour les familles, il y a les aides de la caisse d'allocations familiales et d'autres moyens pour faire baisser la facture. On a aussi le crédit d'impôt qui permet de bénéficier d'une réduction ou d'un remboursement sur les impôts, donc jusqu'à 50%. La garde d'enfants à 10,50 euros de l'heure, on peut déjà descendre à 5 euros rien qu'avec le crédit d'impôt. Enfin, le 1er avril dernier, le montant de base des allocations familiales a été revalorisé de 5%. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.